Musique T'es belle ma petite femme Non bah ça c'est gentil Ouais t'es vraiment la plus belle des femmes de la Terre T'es ma femme à moi Oui Bonjour mesdames et messieurs Voici le nouveau projet Donc il est là Non c'est pas ça Ça c'est un projet sur long terme C'est quelque chose qu'il faut bien entretenir tout le temps C'est une femme Donc on fait toujours attention aux femmes Voici notre nouveau projet Donc là c'est très différent De nos deux premières maisons Qui étaient des maisons normandes Et là on passe sur une maison maître Donc c'est une maison qu'on a toujours On va dire rêvé d'avoir Après je sais pas trop ce que je dis vraiment Parce que je sais pas si l'histoire va être avant ou pas dans le film Bon on fait au feeling Voilà on va vous faire présenter un petit peu les lieux Maintenant on va commenter un petit peu un peu les pièces On va présenter un peu l'état de la maison Donc c'est la bâtisse etc On va vous faire un peu le tour Et pour la petite anecdote en fait Cette maison là elle a été inhabitée pendant plus de 20 ans Et elle se trouve pile en face de l'église au milieu du village Pourquoi ? Et bien parce que avant c'était un presbytère Et c'était là où les enfants venaient faire leur catéchisme C'est ouf hein ? C'est ouf ? Ça appartenait à la commune avant Et il y a aussi une anecdote C'est qu'en fait cette maison Elle a jamais été on va dire Habitée officiellement Par contre Elle a été squattée pendant des années Ouais elle a été squattée On imagine aussi Qu'elle a été à un moment donné En location Il y a peut-être une trentaine d'années Parce qu'en fait il y a trois compteurs Et dans les pièces en fait On voit qu'il y a des verrous sur les portes Il y avait deux salles de bain à l'étage On avait vraiment l'impression Qu'elle était en location pendant un moment donné Ouais donc elle a peut-être été un peu habitée Voilà Là c'est la voisine qui est juste là Franchement par contre La vue au niveau des Lucarnes c'est incroyable Bon allez c'est parti chaton On y va Et on va voir en direct Ce que ça représente C'est parti C'est parti On aimerait garder cet esprit là Au niveau des murs Et rejointer Faire un truc propre Bon surtout pas mettre de placo Sauf peut-être ici Parce qu'il y aura un compteur évidemment Voilà Et c'est ici les trois compteurs C'est ça ? Il y a trois compteurs Donc on peut apercevoir Qu'il ne tourne pas Non On n'est pas sur quelque chose De fonctionnel Non Absolument Non Allez tu nous fais visiter Quelle pièce ensuite chaton Donc on peut apercevoir déjà Un beau sol en tomette Ça ça restera pas comme ça Non ça ça restera pas comme ça Nous on aimerait faire Une belle entrée Genre style carot de ciment Avec des motifs et tout Enfin les vraies entrées Comme dans les maisons de maître Et puis bah là On mettra une Magnifique porte Ouais là on va On va vraiment se faire quand même Un petit kiff avec la porte J'espère À double venteau c'est ça ? Ou un venteau mais un gros Ah non on avait dit plutôt un On préférait un Une grosse porte comme ça Ouais Avec une grosse poignée Tu sais avec les grosses boules là Ouais c'est ça Donc là on commence dans la cuisine Alors attention Parce que nous avons un trou Ici il y a une cave Ouais ici ouais C'est un sol qui est un petit peu de vécu on va dire Ouais Et la cave en fait A fait à peu près la moitié de la maison Et on va recréer un accès Je vous montrerai après Donc voilà cuisine Avec la végétation qui s'est installée Comme vous pouvez le voir Le lierre qui a tout transpercé Ça on va apercevoir C'est une vieille chaudière à fioul Ouais Il y a même des placards Avec de la tapisserie dans le temps Qui était sur mon pointe à la main On imagine Ouais ma mère elle m'a dit Que ça c'était les promers Les premiers Pardon papier peint Peint à la main Ouais c'est C'est ouf Donc je pense que On va garder Quelques morceaux Pour accrocher dans des cadres Ouais Pour faire un peu L'histoire de la maison quoi Et là je sais pas si on se rend compte Mais on est sur une maison de maître Donc on est vraiment Haut de plafond quoi Ouais On va faire le tour On va pas Voilà Donc ça c'est une pièce Qui donne accès à l'extérieur De la maison Derrière la maison Avec Une Cheminée Une petite cheminée Et là on a un accès aussi Par là de la cuisine Ouais Qui est sinistré Sinistré En tout cas j'adore J'adore ça La porte ici Comme ça Parce qu'en fait C'est vraiment Une grosse porte bien large Et en fait ça a des belles marges Derrière Et là on a vraiment Du papier peint Attention chaud Du papier peint encore Un peu Argenté Là Très stylé Ouais C'est ça qui est rigolo C'est qu'ils ont voulu faire Une décoration style lière Sur les murs Et il s'est avéré Qu'avec les années Les décennies même Le lière est vraiment Rentré dans la maison Voilà Comme toi Il faut faire attention Parce qu'avec la pensée Nous créons Ils ont créé du lière Et le lière est vraiment venu Comme tu dis C'est C'est quelque chose Tu vois Que j'avais pas pensé Petit Fakia Je suis fier de toi Ma petite femme T'es vraiment une femme T'es pas une femme dodu T'es une femme parfaite Et donc là On est quand même Sur une maison Où il n'y a même plus De fenêtres A certains endroits Ici il n'y a plus de fenêtres Du tout quoi Donc nous Dans les premiers chantiers D'ici D'ailleurs ça va être Très prochainement On va s'occuper De mettre des panneaux De bois Des lamelles de bois Pour bloquer Pour quand même Sécuriser l'accès Que personne ne rentre Parce que ça a déjà été squatté Et puis même C'est très dangereux Est-ce que vous allez voir la suite Ouais Ah regarde On a c'est quoi du On a du placo là C'est du placo Ensuite j'aime bien la porte là Elle est un peu vieillotte Mais en vrai J'aime bien les portes en bois Donc là on va passer A la partie salon Salle à manger Grande pièce Hop Avec la belle porte Voilà Et là Petit souci Petit souci C'est quoi le petit souci Enfin Le petit souci C'est qu'en fait Les anciens propriétaires Donc en fait Il y a deux cheminées Une première cheminée Était tombée Avec la tempête En 99 Je crois Et une autre cheminée A été retirée En fait Sauf qu'en fait Et bien au niveau De la toiture Vous le verrez Ils n'ont pas Étanchéifié Ils n'ont pas Sous-toituré Ou même bâché Enfin si Ils ont sous-toituré Mais avec le temps Ça s'est arraché Donc pendant des années Des années Tout ce côté de la maison A pris la flotte Et donc tous les planchers Sont tous morts Ouais Ce côté de la maison Vraiment les planchers S'effondre Là à la vidéo Je ne sais pas vraiment Si on se rend compte Mais je vous jure Les plafonds Ils sont comme ça quoi Ouais Ouais ça se voit quand même Ouais ouais carrément Et c'est même très dangereux Parce que nous Depuis qu'on est à la maison Donc on vient On n'est pas venu souvent Mais on est quand même venu On va dire 4-5 fois Et là il n'y avait pas De truc par terre Et plus ça va Plus ça s'effondre Et un jour Ce n'est pas impossible Qu'il y ait carrément Bah peut-être que d'ici là Nous on va commencer A tout péter Oui J'espère qu'on va commencer Dans pas trop longtemps Donc là on ne se rend pas compte Mais la pièce C'est vraiment grande Et bien On se rend compte quand même Parce que regardez La cheminée et tout Ouais Pour donner un ordre d'idée Un niveau correspond A 75 mètres carrés Et aussi il y a une autre anecdote C'est que le monsieur Ah oui Qui a acheté la maison Pas à ceux qu'on a acheté Mais les autres d'avant Pas ceux qui avaient acheté A la commune à l'époque Voilà Parce que c'était un bien public Enfin bref Et vas-y raconte Et donc en fait Donc ça a été racheté Par un couple A la commune Quand ça n'a plus été Un présbytère Et en fait C'est un monsieur Qui était tailleur de pierre Et c'est pour ça Qu'on peut voir À certains endroits À l'extérieur Et au niveau de la cheminée Que c'est de la vraie pierre taillée Et c'est super joli On voit même encore On voit même encore les traces De crayons à papier Et on sent que c'est neuf En fait Et même au niveau de l'entrée Il y a des petits détails Au niveau des pierres Qui ont été taillées Et tout C'est super joli Voilà Donc chaton Là j'aime bien moi La rosace Mon grand flagada Regarde la rosace En plâtre Ouais bah on va la refaire Ah bah on va essayer De trouver un moyen Pour la refaire On va essayer de refaire une Donc dans cette maison On a déjà un peu Vu la structure Et donc on a un mur porteur Qui est ici Et un deuxième Qui est juste là Voilà De chaque côté Comme ça les planchers Se repiquent Voilà Ensuite On passe Alors là il y avait Un petit toilette Mais c'était pas d'origine En fait on va dire Et donc là en fait Ils avaient foutu un toilette Avec une petite fenêtre Mais nous le plan Sans le vouloir On a eu un plan Qui en fait S'est avéré être Ce qui était à l'origine Dans la maison C'est à dire qu'ici C'était un passage d'escalier Pour accéder à la cave Donc nous on va refaire ça En fait Et il y a encore Les escaliers existants Ouais En briques En briques Ouais Donc faudra juste Faire un petit retour Et puis hop Comme ça on accède Direct à la cave De la maison Allez on monte chaton Ouais Donc escalier Très joli Mais très abîmé Donc ça ça va être Un gros point d'interrogation Est-ce que ça va être possible De le restaurer Nous c'est ce qu'on aimerait Ou est-ce qu'il faut tout virer Et en mettre un neuf Alors ça ça nous ferait moins rire Le truc c'est que Je vais me filmer un petit peu On aimerait donc Le préserver Et on sait pas du tout Comment on va faire Comme tu viens de dire Grand flagadou C'est qu'on sait pas Comment le rénover Alors S'il y a des gens Qui sont menuisiers Etc Ou même qui sont Tailleurs de bois Dans les masses De bois massifs D'escalier Bah n'hésitez pas A nous communiquer Votre Lien Votre coordonnées Au moment de le rénover Du coup si voilà On sait pas On lance la démarche Déjà dès maintenant On sait jamais Et donc là nous arrivons au premier étage Qui fait donc 75 mètres carrés Également Oui mon coeur On commence par Par là Par la droite Parce que c'est moins sinistré A droite C'est moins sinistré Ouais On garde la petite surprise Pour après Oh regarde la porte Elle est neuve De toute façon Elle a pas viré Ouais Donc On va passer par là Voilà Donc là Les planchers de ce côté là Ils sont pas mal Ouais On peut marcher Dans la maison Par là Voilà Donc ça c'est pareil C'est le mur de la cloison Ah bah non 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 En fait ce mur là Est posé sur les planchers Ouais Il est pas du tout En continuité Avec la cloison du bas Entre la cuisine Et l'arrière cuisine en fait Donc du coup Ce qu'il va falloir qu'on fasse C'est quand même Qu'on l'enlève Pour en fait Agencer mieux Les pièces Les tailles Les volumes Et c'est aussi Par rapport à la Revoir les planchers Bah c'est surtout pour ça Parce qu'on avait peur Que du coup Vu que toutes les briques Reposent sur le plancher Bah que ça fragilise Le fait aussi De retirer en bas Et on va refaire le plancher aussi De la cuisine Entre la cuisine et la cave Donc on veut pas avoir De mauvaise surprise Et là on a encore le lierre Voilà Donc ensuite On passe dans une petite sas Petit sas Pour arriver dans une grande chambre Avec beaucoup de végétation Donc c'est très sombre Ah bah là ouais Ouais Donc ça sert à rien De rester trop longtemps ici Voilà Ici on pourra faire Un magnifique dressing On avait dit Ah bah non Quand on abat tout Bah non Vu qu'on repense tout On refait tout Ouais on verra Mais en tout cas Ça fait C'est une grande pièce Ouais Ensuite Ici c'est pas mal Parce que là Ça fait quand même Une belle C'est un grand palier Mais qu'on va laisser Fermé pour pouvoir Créer une pièce supplémentaire Ouais Ouais on laisse ça comme ça En fait Plus ou moins On refait On fera la même config À l'aréno Et ça c'était sûrement Une ancienne salle de bain On imagine Et parce que là On voit des évacuations Ici là Ah ah Et là Attention On arrive Dans une pièce mystique Dans une pièce On va dire Dangereuse Les amis Voilà pire c'est l'autre Parce qu'on pourra Même pas rentrer dedans Non Voilà Je vous laisse apercevoir Que le plancher Vraiment s'effondre Là on est au dessus De la cheminée Pour vous situer Dans le salon Salle à manger Voilà Et là malheureusement Nous ne pouvons plus Rentrer dans cette pièce C'est quand même Très dangereux Je veux dire Je n'irai pas m'aventurer C'est dommage Parce qu'ils sont beaux Les parquets Les parquets Ouais Comme tu disais tout à l'heure On va essayer d'enlever Les planches Enfin les lattes de parquets Et on va essayer De les préserver Et de les utiliser Par exemple Pour faire autre chose Et les traiter aussi Ouais les traiter Et avec par exemple On pourra faire Peut-être une pièce Ou peut-être Que c'est complètement Pas récupérable Et on en fera Peut-être Quelque chose Dans le jardin Tu sais Un chalet Un plancher de chalet Oui voilà Là on commence A avoir une vue sympa Et la meilleure vue Elle est là-haut Grosse pièce catastrophique Et flippante Vous allez voir pourquoi La salle de bain Là on rentre pas Parce que dès qu'on commence A rentrer Le plancher fait En avant Ouais Incroyable Là il y a un sacré poids En tout cas Au niveau de la douche Il y a un sacré poids Déjà On se dit que Ça peut tomber À cause de ça Là-bas Là-bas je filmais La cassette Chucky Ah ouais La cassette Chucky Ça ça m'a marqué La première fois Qu'on a visité On est vraiment Dans le thème De la maison Là Ah ouais C'est ouf C'est incroyable En tout cas Sinon la structure Des murs et tout Est très saine Je trouve Ouais C'est vraiment bien construit Quand même C'est marrant Je sais pas comment ça se fait Qu'il y a un bout de papier Pendant la salle de bain Qui s'est retrouvé ici Il était pas la dernière fois C'est à cause du vent Fakir Alors regardez là Pour revenir un peu Sur l'escalier Est-ce que c'est vraiment L'élément qu'on maîtrise Le moins Et qu'on va sûrement Je sais pas comment on va faire Ça me tracasse déjà Regardez donc là En bas J'ai pas filmé Parce qu'on voit pas Mais ici à l'image Regardez les amis On voit les planches Comme ça Qui s'inclinent Enfin les marches Qui s'inclinent comme ça Bref Il s'est affaissé l'escalier Et c'est vraiment dommage Parce que le bois En soi est bon Quand on touche le bois Il est très bon Et regardez là En fait ça a complètement Ça s'est décalé Et là-haut aussi Cette partie-là Elle est complètement morte J'aimerais tellement Pouvoir le préserver Regardez là Les structures en bois Le bois Vraiment Il est très bon Mais c'est juste Qu'il est penché C'est vraiment Le truc de ouf Regarde j'avais vu L'autre cour Regarde il y a un nid carrément Bah oui Depuis le début Qu'on a visité Ça fait longtemps On va dire un nid de guêpe Pas un nid d'oiseau Bon allez chaton Tu nous fais voir Le dernier étage Les amis On est bientôt À la fin de la visite De la maison Et on vous dira Peut-être après Qu'est-ce qu'on fera De tout ça Et là c'est pareil Les marches penchent énormément Elles sont plus solides Mais elles penchent Ouais C'est vraiment Vraiment relou Ça me saoule Là par contre Pour ceux qui ont le vertige C'est flippant C'est très haut Par contre Les planchers Qui sont sur toute la partie Du coup Gauche de la maison Ils sont Très bien On finit par cette pièce là La dernière Ouais On commence à droite Il y a des plumes d'oiseaux Ah ouais Il y a un oiseau Qui s'est fait plumer Dans le coin Regarde ça Oh la vache Mais il est pas là L'oiseau Fais attention Oh non Oh je t'ai fait peur Flagadou Attention il y a une araignée Là je crois Ou une bête Mais il faut pas écraser Les animaux Protection des animaux Du fa Donc Là on est sur Quand même Du très haut de plafond C'est incroyable Donc forcément La toiture On va la refaire Sauf que là Échafaudage oblige 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 Attention Non parce qu'en fait A la base des bases Vu qu'on a parti On a vu toute la partie droite Démonter On s'est dit On refait tous les planchers Parce que même la cave Faut refaire le plancher Entre la cave et la cuisine Et la dernière fois Qu'on est venu Donc on était reste au moins Peut-être trois mois sans venir Et la dernière fois Qu'on est venu C'était le week-end dernier On a fait notre petit tour Machin et tout Et on s'est dit Mais en fait Tout le côté gauche En fait Il suffit de tout démonter Et tout Mais en fait Ça se trouve Le plancher Faut refaire le plancher Mais pas changer les bastins Ou juste renforcer En mettre Voilà Parce que des bastins En chaîne comme ça On sent que Tu sais Quand on saute sur le plancher On sent que c'est très très rigide Et bon On verra quoi Voilà Donc là on est sur une charpente Qui est quand même Vraiment belle Elle est saine la charpente Elle est bien la charpente Allez tu nous fais voir La pièce mystique Qui s'effondre Oui 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 il y a des crottes d'animals D'animaux pardon Et donc voilà En fait Toute la partie Où ça Ça fuit En fait Où il y avait du coup L'ancienne cheminée Qui a été abattue Donc là regardez un peu Cette histoire de plancher Qui s'est complètement pourri Avec le temps On voit qu'il est tenu Dans les murs Avec des assises Et tout Enfin qu'il était tenu Dans les murs Avec des assises Et nous on se posait la question Comment on va faire Pour remettre un plancher Etc Et du coup On va sûrement reproduire L'identique en fait Et refaire tenir Nos bastins Nos bastins tout neuf Dans des assises En maçonnerie plutôt En chaud Et donc même avec Des bastins pourrir Regardez quand on se tient Comme ça Là je me tiens Au cas où je tombe Regardez là Ça tient C'est fou hein Là je suis en train De faire l'andouille Tu vois je suis en train De m'égarer complètement Allez on termine Par la plus belle pièce Ouais La pièce incroyable De la lucarne Regardez moi ça Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique Ah ouais moi j'adore vraiment le Et en plus elle est très belle C'est très bien entretenu Ils ont refait tous les jours De l'église et tout C'est pile en face Regardez c'est incroyable Pile en face de la lucarne La maison elle est vraiment Construite symétrique On dirait par la porte Par rapport à la porte D'entrée de l'église Et là l'heure On a l'heure et tout C'est trop bien quoi Et même le cimetière En vrai C'est que du gazon C'est que de la pelouse C'est hyper bien entretenu Franchement c'est très joli Franchement mon caton C'est pas si incroyable Cette maison Ouais elle est ouf cette maison Elle est ouf en vrai Franchement on a jamais Fait ça encore Et puis nous c'est vraiment Le type de maison Que tous les deux On rêvait d'avoir un jour Depuis longtemps Et Bah je leur dis là Mais je pense On le racontera Dans l'histoire du déroulement De pourquoi on l'a acheté Comment ça s'est fait Mais on se disait justement Que Souvent des maisons En ruines On peut trouver Des maisons normandes En ruines pas chères Ou des choses comme ça A rénover Mais des maisons de mettre Complètement En ruines A rénover C'est quand même Très rare Et même l'agent immobilier Du coup nous l'avait dit Ouais Et nous on a sauté sur l'occasion On a vraiment eu Il fallait vraiment Qu'on l'achète C'était notre destin Ah mais c'est vrai Vu le prix de la maison Ouais On pouvait pas la laisser passer Et tout Et vu comment ça s'est passé Et tout Oui parce que Faut pas oublier Que du coup on l'a acheté Alors que c'était Complètement inattendu C'était pas du tout Dans le plan Nous on était dans la maison Que d'avant Que vous connaissez Qu'on a rénové La deuxième La deuxième Et ça nous est tombé Sans qu'on s'y attende Et du coup il a fallu Qu'on réunisse Un peu tout partout Nos petits soussous Pour l'acheter Nos apparts Nos apparts qu'on avait Respectivement en location Soit ton appart au Havre Et moi mon appart à Rouen Puis du coup C'est ça Donc voilà Vous avez vu un petit peu près tout Enfin Un petit peu près Un petit peu près Un petit peu près Qu'est-ce qu'on va faire De cette maison Est-ce qu'on va la garder Est-ce qu'on va la louer Est-ce qu'on va la vendre Franchement Alors on va essayer De vous dire Un petit peu près Ce qu'on sait Un petit peu près Tu recommences Ça n'existe pas Mais je suis débile Ou quoi Je suis demeuré Ou quoi Un peu près quoi En fait Comme on se ferme Pas Avec des pensées limitantes Et bien du coup On laisse tout le temps Les portes ouvertes Dans notre esprit Et en fait Ça bouge tout le temps Du coup On ne peut pas vous dire Ce qu'on fera de cette maison Pour le moment Peut-être qu'on va habiter dedans Ou peut-être pas Je ne sais pas Suivant aussi le projet Comment est-ce qu'on se met en place Quand est-ce qu'on commence La rénovation Est-ce qu'on l'a fait Une fois Ou est-ce qu'on fait En plusieurs étapes À quel moment On en sera dans nos vies Dans nos projets Quand elle sera terminée Voilà Ouais C'est par rapport Au budget aussi Voilà On ne se donne pas Un but ultime On verra Comment ça se fait Le cheminement des travaux Comment il va se passer Et bien On n'en sait rien Parce que là Actuellement On n'a plus un rond Les amis On n'a plus un sou Un copec Sur le compte en banque Et on se dit Comment on va dérouler Les travaux Pour acheter les matériaux Etc Etc On ne sait pas On attend des réponses On ne peut pas vous en dire Plus pour le moment Mais en tout cas Quoi qu'il arrive Ça a été un coup de coeur Ça va être un beau projet Et une très belle affaire On ne sait pas On ne sait pas On ne sait pas On ne sait pas Sous-titrage ST' 501 ...